— Alors à mon tour, je vais remercier les organisatrices de m'avoir invitée en tant que représentante officielle, je vais dire, du département de l'histoire de l'art. Ça marche pas ? Vous m'entendez ? Vous m'entendez mieux ? Puisque cette session va regrouper des communications de deux membres du département, deux historiens de l'art, sur des thèmes qui, je l'avoue, me dépassent complètement, du fait que moi, je suis plutôt à l'autre bout de la chaîne, puisque je suis spécialisée en histoire de l'art antique. Mais depuis ce matin, j'apprends beaucoup de choses et je pense que je vais continuer à en apprendre. Et c'est très bien de faire de la transversalité, comme on dit maintenant. — Non. Donc je donne la parole tout de suite à Myriam Méteyer, qui est historien de l'art contemporain, donc qui... Ah, je l'avais l'état. Non, merci. — Qui consacre ses recherches à l'analyse narratologique des récits de sa discipline. Elle le fait beaucoup d'historiographie. Qui a publié sa thèse en 2012 à Rennes, sous le titre de « Panorama de l'art moderne, manuel et synthèse en France et en Italie, 1950-1970 ». Et qui, depuis septembre 2013, est venu renforcer le département d'histoire de l'art et archéologie de Bordeaux. Sa communication, pardon, s'intitule « Quand Malevitch vint à Paris, erreur et rhétorique à l'histoire de l'art ». Et, point. Elle va vous expliquer. Alors, je ne vous dis pas bonjour à tous, puisqu'on s'est venus ce matin. Je désire tout d'abord remercier les organisateurs, en particulier Sandeep Gastin, mais aussi Isabelle Poulain et Jérôme Roger, de m'avoir invité à participer à cette journée d'études pluridisciplinaire consacrée à l'erreur. Erreur, rhétorique, histoire de l'art. Alors, c'est à partir de cette séquence de termes que je voudrais engager une réflexion, d'une part sur la pratique et l'écriture de l'histoire de l'art, d'autre part sur le statut à donner à l'erreur dans une perspective de recherche historiographique, en somme, sur les rapports du chercheur à la notion d'erreur. Alors, pour ce faire, commençons par considérer la phrase suivante. En 1912, après un voyage à Paris, Malevitch peint dans le style de l'Eger, en mettant toutefois un peu plus l'accent sur la ligne droite et la forme géométrique nette, entre parenthèses, l'affûteur de ciseaux, la porteuse d'eau. Cette phrase est tirée d'une notice biographique consacrée à l'artiste russe Casimir Malevitch, publiée en 1954 dans le dictionnaire de la peinture abstraite. Malevitch trouve sa place, logiquement, incontestablement, au sein d'un tel dictionnaire, en tant que l'un des pères fondateurs de l'abstraction, aux côtés de Kandinsky et de Montrian. Une abstraction que Malevitch avait qualifiée lui-même en 1915 par le terme « suprématisme » et dont le style était caractérisé par des formes géométriques élémentaires, cercles, carrés, croix, aux couleurs unies et disposées sur un fond blanc. Il s'agissait alors d'un nouveau principe pictural, radical, dans la mesure où, ne renvoyant à aucun référent, ni extérieur, ni intérieur, ni physique, ni psychique, Malevitch, et comme en témoigne son œuvre la plus célèbre, que vous avez devant vous, le Quadrangle, daté de 1915, Malevitch donc rompait avec la mimesis sur laquelle la tradition picturale reposait depuis la Renaissance. Michel Sofort, l'auteur de la phrase qui nous intéresse, fait figure d'autorité parmi les premiers spécialistes de l'abstraction. En effet, il est le premier à avoir publié en France, en 1949, Une histoire de l'art abstrait. Cet ouvrage contenait par ailleurs le premier texte consacré à Malevitch, écrit et publié en français. Que postule la phrase de Michel Sofort ? En 1912, Malevitch voyage à Paris, à la suite de quoi il peint dans le style de Fernand Léger. Le style auquel pense ici Sofort est le style dit tubiste, qu'on pourrait désigner comme un temps un dérivé du cubisme, et dont témoigne, nu dans la forêt, le tableau que vous voyez devant vous. Tableau dans lequel les figures humaines et les formes végétales sont fragmentées en segments cylindriques. Les tableaux de Malevitch offrent alors une réinterprétation des recherches plastiques de Fernand Léger, dont témoigneraient, selon Michel Sofort, les deux tableaux intitulés « L'affûteur de ciseaux » et « La portose d'eau », connus aujourd'hui sous les titres « Paysanne avec sceau » et « Rémouleur ». La présence à Paris de Malevitch viendrait donc légitimer l'influence de Fernand Léger, sous-entendu l'influence du cubisme, sur le style adopté par le peintre russe à partir de 1913. Ce voyage constituant une étape essentielle, puisqu'il aurait, je cite, « Conduit Malevitch au seuil de l'abstraction complète », donc « Conduit Malevitch au seuil du suprématisme ». En 1955, puis en 1957, écrivant encore sur Malevitch, Michel Sofort fait référence au voyage à Paris, qu'aurait fait le peintre au cours de l'année 1912. Ainsi lit-on, « Malevitch fit un court séjour à Paris en 1912, » ou encore « Chef de l'école cubiste russe en 1912, après un voyage à Paris ». Jusqu'en 1970, cet épisode biographique est repris dans différentes publications. Le voyage à Paris, c'est l'expression consacrée, vient systématiquement légitimer l'influence du cubisme sur Malevitch. Encore aujourd'hui, c'est la parenthèse, parce que j'ai découvert hier, qu'on parle d'un voyage à Paris sur la notice Wikipédia consacrée à Malevitch. Et pourtant, pourtant, Malevitch n'a jamais séjourné à Paris. Pourquoi cet écart avec la réalité ? Cette erreur, si on la considère comme telle, étant un écart avec la réalité, cette erreur donc, et bien comment, en tant qu'historien, considérer cette erreur ? C'est à ces questions que je voudrais donc tenter d'apporter quelques éléments de réponse. Certains de son vivant, l'artiste avait projeté de se rendre dans la capitale française. Une lettre manuscrite datée de 1927 témoigne du double désir du peintre, à savoir se rendre à Paris et y exposer. Au cours de cette même année, Malevitch effectua son unique voyage en Europe occidentale. Il se rendit à Varsovie en mars 1927 pour y exposer ses toiles. De mars à juin, il séjourna en Allemagne. Son objectif était d'atteindre Paris. De mars à juin, euh, pardon, pourtant, début juin 1927, Malevitch rentre en Urse. Retour que l'on sait avoir été précipité, mais dont on ne connaît toujours pas la raison exacte. La lettre manuscrite s'affirme alors comme une preuve de l'existence de l'épisode biographique de la non-existence, pardon, je me trompe, de la non-existence de l'épisode biographique relaté par Sophor. Cette lettre, ainsi que d'autres documents, ont été mis à jour par les spécialistes de Malevitch au cours des années 70, période durant laquelle les études relatives à l'artiste se sont alors développées. Période aussi, durant laquelle ces mêmes spécialistes ont dénoncé les dérives historiographiques auxquelles avaient auparavant été confrontées la biographie de Malevitch et l'interprétation de son œuvre. Impossible voyage parisien. C'est ainsi qu'en 1975, Andrei Nakoff, l'un de ses spécialistes, nomme ce non-épisode de la vie de l'artiste. Impossible voyage, en effet, à plus d'un titre, puisque l'impossible désigne le désir non-assouvi de Malevitch, d'une part, la nature erronée de l'information transpisse mise par Michel Sophor, d'autre part. Impossible voyage, à tel point, qu'Andrei Nakoff écrit de celui-ci qu'il aurait été inventé. Dans un livre paru en 1977, Emmanuel Martineau, autre spécialiste, consacre un chapitre entier aux aléas de la réception de l'artiste et dans un effort de déconstruction de, je cite, l'arbitraire historique, il qualifie le voyage à Paris de légende. Inventer légende. Je reviendrai sur ces termes tout à l'heure. En 1979, encore, à l'occasion de la publication des actes du colloque consacré à Malevitch et organisé l'année précédente au centre Pompidou, Nicolas Kartyev, autre spécialiste russe de Malevitch, prend le soin de souligner, je cite, « Les biographies apparues en Europe occidentale sont établies à partir de sources peu sûres. Les mêmes informations passent d'un article à l'autre, d'un catalogue à l'autre, reproduisant les mêmes erreurs et les mêmes inepties. » À la suite de quoi, Nicolas Kartyev entame l'inventaire des erreurs et des inepties relatives à la biographie de Malevitch, inventaire dans lequel le voyage à Paris figure en bonne place. L'ensemble de cet effort d'exégèse s'explique par une volonté de réhabilitation qui vient au départ d'un problème conjecturel relatif à la rareté et à l'accès difficile aux sources et aux œuvres. Dans le contexte de la Russie communiste, les œuvres de Malevitch ne sortirent des réserves des musées et ne furent exposées au public qu'à partir des années 80. De même, la langue et la distance géographique constituèrent une barrière. Les critiques et historiens devront élaborer une histoire essentiellement basée sur des témoignages oraux. Mais justement, désignant tour à tour le voyage à Paris d'inventions, de légendes ou d'erreurs, les spécialistes, à partir des années 70, reprochèrent à Michel Sofort d'avoir élaboré une histoire sur la base de témoignages oraux non fondées. En particulier, les déclarations de Georges Annenkov, artiste qui fut, à son époque, l'ami de Malevitch. Et dont Nicolas Kardief, en 1979, dit « La plus grande confusion est introduite dans la biographie de Malevitch par les élucubrations des souvenirs de quelques émigrés de Russie. Le principal mystificateur en la personne de Georges Annenkov devait être couronné de laurier, lui, dont les témoignages mensongers se retrouvent dans un ouvrage de référence bien connu, comme le dictionnaire de la peinture abstraite établi par M. Sofort. Autre reproche fait à Michel Sofort, celui de ne pas avoir procédé à une analyse plastique et stylistique des œuvres. Car, en 1955, soit un an après la publication du dictionnaire de la peinture abstraite, un autre historien de l'art, Guy Habasque, mettait en doute l'existence même d'un voyage de Malevitch à Paris. Pourtant, les sources auxquelles celui-ci avait eu accès n'étaient pas plus riches que celles auxquelles avait eu accès Michel Sofort. Guy Habasque s'appuie alors sur l'analyse plastique des œuvres afin de déterminer la nature des rapports de Malevitch avec le cubisme, ce que n'a pas fait Michel Sofort. Tout en rappelant aussi que des œuvres de Fernand Léger avaient, en 1912, été exposées en Russie. Notamment, cinq compositions de Léger avaient été présentées au public moscovite en janvier 1912 lors de l'exposition organisée par le mouvement artistique russe dit du valet de carreau, mouvement auquel adhérait Malevitch. Et on sait que Malevitch a vu ses peintures en janvier 1912. Si les spécialistes ont mis l'accent sur cet épisode biographique erroné, c'est que celui-ci présente des enjeux historiques considérables. Car le présupposé d'un voyage à Paris, au-delà de sources orales peu fiables, émerge au sein d'un climat intellectuel qui le favorise. Dans la logique de l'histoire de l'art, telle qu'elle est conçue de l'entre-deux-guerres jusqu'aux années 60 au moins, Paris, considérée comme le foyer international de la culture artistique, impose sa ligne de conduite à toutes les écoles, à toutes les autres écoles nationales, c'est l'expression consacrée, écoles nationales, envisagées comme des lieux de création périphériques. La Russie n'y achète pas. Et le séjour d'un artiste étranger à Paris permet d'affirmer la supériorité culturelle française et la vitalité du contexte artistique parisien. Car encore témoigner d'une influence directe de la culture artistique telle qu'elle s'était développée à Paris, c'est affirmer le foyer artistique parisien comme un antécédent direct du suprématisme. L'enjeu est considérable car avec le suprématisme, la figure de Malevich est un jalon historique déterminant dans la construction même de l'histoire de l'art moderne et contemporain. Postuler l'existence d'un voyage à Paris relève en fait d'une rhétorique tout à fait caractéristique de l'écriture de l'histoire de l'art. L'erreur de Sophor n'est pas un cas isolé. L'histoire de l'art regorge de nombreuses affirmations similaires relatives à d'autres peintres issus d'aires culturelles et ou géographiques variées. Un exemple connu est celui du peintre italien Giorgio Morandi de la même génération que Casimir Malevich lequel ne séjourna jamais à Paris mais qui pourtant dans plusieurs textes publiés au cours des années 50 furent attachés à la communauté des artistes italiens qui s'étaient installés à Paris au début du XXe siècle. En témoignant là encore de la présence à Paris d'un artiste issu d'une école étrangère quand bien même cet artiste ne serait jamais venu dans la capitale les historiens de l'art rendent légitime l'influence du foyer artistique international sur ces mêmes artistes et par conséquent certifient la prééminence de la culture française. Mais peut-on réduire l'impossible voyage parisien je reprends les termes d'André Nacoff peut-on réduire l'impossible voyage parisien de Malevich l'erreur de Michel Soffort à une stratégie narrative qui entrerait dans le cadre plus large d'une rhétorique faite pour convaincre visant à l'efficacité du récit historique avec tous les enjeux idéologiques qui la sous-tendent et non à la vérité historique. Notons que dans les années 70 au moment où on réévalue la place et l'apport de Malevich dans l'histoire de l'art du XXe siècle s'affirment en France les représentants de l'histoire narrativiste. En 1971 Paul Venn publie Comment on écrit l'histoire puis en 1975 Michel de Cerdeau publie à son tour L'écriture de l'histoire. Ces historiens affirment la dimension rhétorique de l'écriture de l'histoire l'histoire ne se pensant pas seulement en discipline scientifique mais se pensant aussi en genre littéraire. Or on peut se demander si les termes employés par les spécialistes de Malevich pour désigner le voyage à Paris ne relèveraient-ils pas de cette dimension narrative voire même fictive de l'écriture de l'histoire. Je rappelle en 1975 André Inakov parle d'un voyage inventé. En 1977 Emmanuel Martineau parle de légende. Ces termes renvoient moins à l'idée d'errance que porte en elle la notion d'erreur et si l'on s'en réfère à l'étymologie du terme qu'à l'idée de fiction. rapportée d'ailleurs à la biographie d'un artiste la légende désigne à la fois un récit fictionnel voire même un récit merveilleux qui exacterait les hauts faits de l'artiste tel un saint voire tel un prince. Mais d'autres spécialistes au contraire ont préféré avoir recours aux termes d'erreur pour désigner le voyage à Paris. Néanmoins aucun d'entre eux n'a conceptualisé l'erreur. Il s'agissait pour eux de désigner un écart avec la réalité historique. En ce sens si l'on se rapporte à l'article de Kiyabas cité précédemment publié en 1955 l'erreur de Sophor aurait pu être évitée ou du moins le voyage à Paris aurait pu être supposé au lieu d'être affirmé. Comme je l'ai dit précédemment aussi parallèlement l'erreur de Sophor semble avoir émergé au sein d'un contexte de pensée qui l'a favorisé. En d'autres circonstances l'erreur de Sophor aurait-elle pu être évitée ? La question il me semble mérite d'être posée non pas pour y apporter une réponse mais afin d'entamer une réflexion méthodologique mettant en relation la notion d'erreur et ses rapports à la pratique historiographique. Je parle d'erreur et non pas de fiction car au moment où les spécialistes de Malevich n'ont remis en doute la bonne foi de Michel Sophor. Dans ses écrits celui-ci cherchait à atteindre la vérité historique et c'est en cela qu'il se trompe en mentionnant le voyage parisien et en lui donnant du crédit. Néanmoins dans son effort d'historicisation du parcours biographique et artistique de Malevich il utilise des effets fictionnel et sa pensée repose sur une rhétorique qui elle-même repose sur l'idéologie de la supériorité culturelle de Paris. En ce cas précis à mon sens l'erreur semble bien se situer entre le versant scientifique objectivant de la pratique historienne de Sophor et le versant fictionnel de l'écriture historienne. Au cours des années 70 la connaissance de Malevich et de son heure s'est enrichie car les spécialistes ont justement relevé les erreurs de leurs prédécesseurs. L'erreur s'est affirmée comme étant une partie constituante et opérante de l'écriture de l'histoire de Malevich. En débusquant les erreurs en en faisant l'inventaire les spécialistes ont su envisager les cadres conceptuels et idéologiques dans lesquels s'était jusqu'alors élaboré l'historisation de Malevich et de son œuvre. L'exemple de cet impossible voyage parisien me semble alors pouvoir servir de cas d'école. Envisager l'erreur serait permettre de mieux envisager notre pratique historiographique car de la reconnaissance et de l'étude des erreurs émerge aussi une vérité, celle du système de pensée qui soit engendre l'erreur, soit la favorise et qui dans les deux cas l'encadre. Mais en ce cas, il faut savoir aussi envisager le concept d'erreur. Quand y a-t-il d'erreur ? Comment reconnaître l'erreur ? Est-ce que, dans le domaine de l'histoire de l'art, la relation à l'œuvre et le rapport au document peut-il suffire à débusquer les erreurs ? Et de quelle nature sont ces erreurs ? L'historien de l'art peut être confronté autant à des erreurs factuelles, comme c'est le cas de l'impossible voyage parisien, qu'à des erreurs d'interprétation. Celles-ci sont une constante dans le champ de notre discipline, sans cesse confrontée à l'interprétation d'images iconographiques dont la signification nous échappe. D'autant plus que l'historien de l'art est sans cesse confronté à la réalité physique de son objet d'étude. L'œuvre d'art est la source qui l'accompagne. À ce sujet, je voudrais à nouveau citer un intervenant du colloque Malévitch de 1979. Dora Vallier, spécialiste de l'histoire de l'art abstrait, commençait son intervention en ces termes. Presque à bâton rompu, je voudrais rappeler ici les difficultés que l'on rencontre dans l'étude de Malévitch pour bien souligner le risque d'erreur auxquels nos jugements sont sans cesse exposés. Car un est à mes yeux certain, la connaissance de Malévitch ne peut progresser que dans la mesure où nous saurons évaluer à leur juste portée nos moyens d'approche. Autrement dit, dans la mesure où, en interrogeant les documents, nous saurons en même temps interroger nos lacunes. Fermez les guillemets. Dora Vallier met ici l'accent sur le travail auquel l'historien et l'historien de l'art est sans cesse confronté. A savoir, la réalité physique des sources historiques et des œuvres, lorsque celles-ci sont lacunaires, ne suffit jamais à apporter les preuves de la vérité historique. En outre, dans le cas de Sophor, l'erreur vient mettre en exergue la faiblesse de sa méthode historique. Un an à peine après Sophor, je reviens sur Guy Habasque, Guy Habasque donc utilise le conditionnel concernant le voyage à Paris. Ce qu'à aucun moment Michel Fosophore ne fera dans ses écrits. À ce titre, il faudrait, en tant qu'historien, pouvoir statuer sur l'intentionnalité de l'erreur. Erreur par excès de confiance envers les sources orales ? Erreur par idéologie ? Enfin, si l'erreur procède d'un écart par rapport à la réalité, dans la mesure ou dans le champ de la connaissance, l'erreur serait un fait non avéré. L'erreur donc, dans la pratique de l'historien de l'art, vient s'immiscer entre le récit, le document et l'œuvre. Conceptualiser l'erreur, la repérer, en établir une typologie, ce qui me semble nécessaire, permettrait dans le champ de l'histoire de l'art d'établir les modalités du rapport de l'objet historique source et œuvre, du rapport de l'objet historique à l'historien de l'art, tout en permettant de rendre compte de la subjectivité dominante de l'époque dans laquelle opère ce dernier, en somme, de l'historicité de l'erreur. Enfin, considérer l'erreur avec attention, mais aussi avec précaution, ne serait-il pas un premier pas vers une approche historique de l'art renouvelé et aussi du fait historique ? Je vous remercie. Merci.